Bonjour, moi je m'appelle Rascal et j'écris et je dessine. Je suis Peter Eliott, auteur, illustrateur jeunesse. On s'est rencontrés ici même au sein de la maison d'édition. Notre premier livre, c'était Poussin Noir. L'entente s'est faite et on a eu envie d'en faire d'autres et d'autres et d'autres. On travaille depuis presque un bon 25 ans, je crois, il semble. Je pense qu'il y a chez chacun d'entre nous un esprit un peu subversif, léger, mais bien existant. Et je crois qu'on s'est rencontrés un peu sur ce terrain-là aussi. Pour les aventures de grands chiens et petits chats, Rascal écrit les textes et je fais les illustrations. Mes désirateurs au départ, c'était comme une pièce de théâtre. Donc le décor est suggéré. Ici c'est une forêt, deux arbres, ça suffit. Et pas des milliers de choses. Peu en sont à non de pouvoir mettre ça en scène sans que ça devienne minuche. Je désirais que le personnage adulte qui est représenté par le chien ait encore une grande part d'enfance. C'est une part de fantaisie. Que tout soit éteint au fil des années, comme chez la plupart des adultes, comme ça, ou que l'enfance est une vieille chose. Ça m'amuse beaucoup de constater que grands chiens s'y croient un petit peu, comme on dit. Mais de voir aussi que petits chats n'est pas dupe. Ils sont amis avant tout. Et c'est vrai que je m'amuse aussi dans mon dessin, aller rechercher mon état d'enfant, celui-là que je n'ai pas oublié par contre, et avec qui je vis en permanence. Une part de moi est restée un enfant, c'est certain. Je pense que c'est un truc bateau que tous les illustrateurs jeunesse diront aussi. Jusqu'ici, on a fait déjà quatre albums qui sont parus. Et le cinquième arrive tout prochainement, il s'appelle Petit Siou. Grand Chien propose à Petit Chat de venir ranger son grenier avec lui. Ils vont passer cette moitié de journée à ranger ce grenier. Et au sein de ce grenier, ils découvrent les choses qui sont liées à l'enfance de grands chiens. Et ce point de départ, c'est un vieux souvenir. Grand-mère a vendu la maison dans laquelle elle habitait avec mon père. Enfin bref, je ne sais pas pourquoi, mais enfin elle gardait tout. Et dans toutes les choses qu'elle gardait, il y avait de mes habits d'enfance. Et donc je me suis retrouvé face à une petite chemise comme ça, qui était brodée de girafe. Et je me suis dit, pas que j'étais émis par la chose. Ce petit habit d'indien dans lequel le grand chien est rentré. Et qui va donner à son ami comme une course à enrôler, comme ça. Tu vois, le bateau où on se passe. Transmission. Oui, c'est ça. Je vous ai ramené ici les différentes étapes du dessin pour arriver au livre terminé. Et donc ici, ça commence par des tout petits dessins, ce que j'appelle un chemin de fer, où je décide mes douze pages. Là, je soigne vraiment les dessins. Et puis je mets enfin le texte aussi en page pour voir l'encombrement des textes. Je leur veux un petit air espiègle toujours. Et alors en effet, je focalise vraiment sur les attitudes, les regards, les expressions. Et voilà, par exemple, un dessin que j'aime bien, parce qu'ils sont très en connivence. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Sous-titrage ST' 501